Comme disait les messieurs les électro-instituturs, les messieurs les DSP, on leur a plein d'idées. Nous sommes réunis aujourd'hui pour se lever des journées, très important pour le secteur de la santé. Pourquoi ? Parce que les structures et les structures de santé sont le symbole de leur système de santé, de l'apparence et d'arbitrines que nous offrons au citoyen normal. De nos jours, l'hygiène n'est pas un sujet, mais une discipline, une maîtrise du geste, un contrôle contre l'activité du milieu où elle s'est faite. La formation, la prévention, la surveillance et la réformation sont aujourd'hui les mots-clés que nous devons intégrer dans la démarche de mise en œuvre de combattre l'action pour le mal. Le ministre a décidé de la déprise d'institut d'analyser les journées nationales de l'hygiène et c'est une porte de l'engagement de la problématique d'hygiène comme priorité centrale au programme d'action pour le mal. Cette journée également s'est débrouillée au niveau national, au niveau de l'ensemble des structures de santé. Monsieur le ministre, avec la mission de la député de l'hygiène nationale, avant de se consister. Merci. Cette mémorable journée, on va lancer le travail ensemble et ainsi fort que je m'envoie de votre engagement personnel à réussir cette transformation de l'environnement qui prévaut au niveau de notre responsabilité. Donc à cette côté, je vous prie de vous enlouer avec le discours de l'ouverture officielle. Donc je parle, c'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, Monsieur le Directeur du Cabinet, Monsieur les Directeurs Généraux, Mesdames, Messieurs les Directeurs et les Directeurs, Mesdames, Messieurs les Parti-Bas et les Directeurs, je vous salue par rapport. Je vous remercie aujourd'hui de participer avec vous à la délibération de toutes les domaines nationales, sous l'hygiène, sous l'agriculture, sous l'agriculture, tous concernés et tous responsables. Je rappelle aussi un peu les états membres de l'OMS ont retenu l'ordre de la Santé déni en mai 2017, les interactions importantes entre la prévention et le contrôle des infections et d'autres objectifs de déploiement durable. L'aspect de la prévention et le contrôle des infections, c'est un aspect très important dans le cadre de l'agriculture des infections et d'autres objectifs de déploiement durable. Il y a notamment des glucides qui n'ont pas du mal accent sur l'eau et l'assainissement, parce que c'est des composants indispensables pour les faire face au contrôle des infections. Et par exemple, j'ai dit qu'en plus le plan de l'épidémie qu'on constate dernièrement, un patient sur l'agriculture, on voit une infection associée aux soins de santé au cours de leur séjour dans les autres jours. Et un cas de détablissement des soins de santé, manquer les services d'approvisionnement à l'eau et d'assainissement. Et ça, c'est l'accueil vraiment de la période d'infection dans le premier. En 2019, 1.8 milliards de personnes, y compris les travailleurs de la santé et les patients, ont été déposés à un risque d'infection sous lien de l'accueil majeur dans les services d'eau, de l'agriculture et de l'hygiène, dans les états de soins de santé. C'est bon, mais la plupart des infections résistantes aux antibiotiques ont été contractées dans les états de santé. Chaque année, la résistance aux antibiotiques, les microbiens, coûtent environ 1,2 milliards de dollars au système de santé dans le monde. Par le cas, 75% des obtenances aux antibiotiques, les soins de longue durée, sont inappropriés. C'est très important. C'est-à-dire trois médicaments sous les quatre produits sont inappropriés par rapport aux antibiotiques. Et ça pose des gros problèmes de résistance. Et pourtant, les politiques qui visent à l'éviter l'utilisation, à la bonne utilisation, etc., existent, mais elles ne sont pas élevées, malheureusement. Il est reconnu aussi que par les scientifiques et les gestionnaires des soins de haute qualité, sûr et abordable, devraient être universellement disponibles et que les personnes ne devraient pas être exposées à ces infections dans l'intérêt des soins. Aussi, il est important que tous les intervenants dans les processus des soins veillent à ce qu'il existe des premières conditions de prévention et de contrôle des infections fondées sur les évitances. Tant pour les infections d'origine communautaire et que pour les infections associées aux soins dans les états points des soins. Et dans ce sens-là, il a été constaté que l'agrément a fait des progrès très très importants. Mais on sait que tout progrès dans le droit des administrations de la qualité est associatif d'avoir plus de bien. Pourquoi ? Parce que les technologies évoluent. Avec les technologies, les limites sont toujours poussées plus loin. Et c'est pourquoi, Excellente M. L'OMS vous rassure, je vous rassure par ma voix, à travers ma voix, l'OMS vous rassure, que nous obligerons tous les efforts, toutes les possibilités que l'OMS a pour aider l'Algérie à avancer dans ce domaine-là, à maîtriser la technologie pour vraiment repousser les limites possibles pour améliorer la sécurité des soins, ou partenaires dans les états de soins publics et privés. Et je souligne que, comme vous l'avez dit, l'instauration de cette première journée de l'OMS est une avancée très considérable. Parce que tous les états membres de l'OMS ont signé, en 2018, le 13e programme durable de travail de l'OMS, qui porte sur trois résultats majeurs très importants pour l'arrière des objectifs et le plan durable, parmi lesquels l'aspect promotion de la santé et prévention qui est réuni. Et comme vous l'avez dit, c'est des efforts qu'on avait fait à un certain moment, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier, que le Comité depuis 2007 avait fait des programmes de l'OMS, de travail de l'OMS. On se rend compte, en investissant dans la promotion et dans la prévention, pour non seulement obtenir des gains en termes de coûts, on évite aux pays et aux états de coûts, mais en même temps on fait des gains en matière de l'espérance de vie et de la qualité de la population. Je vous remercie. Merci, je le représentant. Je vous remercie pour cette élément. A l'occasion de cette journée, nous allons, comme je l'ai dit, à l'heure la formation, l'information, sont très importantes. Nous avons des directives nationales qui doivent être appliquées dans l'ensemble des structures de santé, C'est pour protéger le malade, mais également le personnel. Il faut que les personnes sachent qu'une recommandation des directives nationales se protège également de l'Uni. Je remercie à cette occasion d'avoir un petit éventage de Bébouilaïa qui est un rapport directif de la lombronée, en panne, les journées d'embellissement et de l'éventage de nouveau de cette Bébouilaïa. Nous allons la faire passer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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